... Bonjour Fabienne, ravie de vous revoir. Trop, trop, trop content. Un chef d'œuvre du Moyen-Âge, du Rotable d'Issenheim de Grunewald. Ce tableau nous dit, n'ayez pas peur de la mort, même si nous quittons cette enveloppe charnelle, nous sommes des êtres de lumière et nous retrouvons l'espace, le cosmos, l'univers. Et je me suis beaucoup interrogée sur cette grande cercle, cette grande aberration de lumière. Je sais qu'en optique, on dit que c'est une image qu'on ne voit pas dans la réalité. Je me suis dit, mais ce serait beau de pouvoir rendre hommage à tous ces morts de Covid, parce que j'ai pensé que la mort de l'homme pouvait ressembler à la mort d'une étoile. Une supernova, quand elle explose, elle réinjecte du gaz enrichi d'éléments lourds dans le milieu interstellaire et ce gaz va s'effondrer de nouveau sous sa gravité pour donner naissance à une nouvelle génération d'étoiles. Donc la mort engendre la vie, la vie engendre la mort. Donc en fait, c'est toujours des cycles et c'est perpétuaire dans le cosmos. Que je vous raconte mon aventure avec la lumière. Oui. Un jour, j'arrose le jardin. Et autour de moi, je vois tout à coup, subitement, un arc-en-ciel absolument parfait de lumière. J'ai été bouleversée parce que c'est vrai que ce spectre de la lumière blanche, il est insaisissable. Pour un peintre, ça a remis en cause toute ma manière de peindre. Parce que je me suis rendu compte que l'essence de la lumière était indéterminée, microparticule, et elle ne se voit pas à l'œil nu, elle ne se rencontre, elle ne se réfracte que quand tout à coup il y a de l'eau. Oui, elle surgit partout, la lumière. La lumière nous entoure. Elle nous entoure. Alors ça, c'est en fait l'ADN de nos images mentales, ce spectre de la lumière blanche. Tout à fait. Là, c'est un spectre d'une étoile à travers un prisme. Oui. Juste en mesurant le changement de couleur d'une raie d'absorption ou d'émission, on peut déduire le mouvement de l'étoile. Alors vous, vous êtes dans l'espace. Moi, je suis une petite terrienne. Et je vois que ma manière de regarder le monde en tant que peintre passe par ce code cosmique. Tout à fait. Passe par ce spectre de la lumière blanche. Oui. Et en tant que peintre, nous avons inventé des couleurs, mais en fait, la couleur n'existe pas en soi. Mais je voulais essayer de sortir du pigment de la peinture qui est couvrante, pour retrouver la transparence fugace, éphémère, pour ce sujet des auras de lumière. Vous savez, quand je vois toutes ces images dans vos ouvrages qui parlent de hasard, de principe d'incertitude, le flou quantique, que la lumière est à la fois onde et particules. Oui. Et puis, c'est que la lumière blanche qui soit totalement vibratoire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien de fixe. Et il n'y a que de la transparence et de la lumière et des accidents de lumière entre, justement, les complémentaires primaires, qui sont le magenta, le jaune et le cyan, le bleu cyan. Et je me suis rendu compte qu'en les superposant de manière aléatoire, je retrouvais la vie de l'arc-en-ciel. Et vous avez vu tous ces accidents de lumière. Et c'est, en fait, c'est une expérience fameuse qui a été faite par Newton, en fait, pour démontrer que la lumière blanche, justement, c'est l'addition de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est intéressant de parler peut-être un peu de ce pinceau que j'ai totalement transformé. J'ai trouvé une grande harmonie avec les formes du monde, puisqu'elles naissent de la même manière, sous les lois de la gravité. C'est la conquête de la gravité et la conquête de nouvelles dimensions de l'espace. Et vous utilisez toute l'impulsion de votre corps, de votre senti, plutôt que juste votre cerveau et puis la main. Un nouveau chemin pour la peinture. Avec votre pinceau, maintenant, vous utilisez pleinement la gravité. Et ça, ça vous donne une dimension extra dans l'espace. C'est vrai. Parce que c'est la dimension haut en bas. Ces pinceaux sont faits de crins de chevaux. Et de crins de chevaux, parce que c'est le crin qui est très, très long, déjà, et très nerveux. Donc, ça donne aux traits de peinture une vigueur extraordinaire. C'est vraiment le bout de la queue du cheval. Qui peint l'énergie du trait de peinture. Et ce bout de la queue du cheval est très important pour les fractales. Si on avait coupé le pinceau, on n'aurait pas la même énergie qui s'inscrirait dans la matière. Moi, mon idée avec le pinceau, l'idée un peu poétique, c'est une aventure. Bien sûr, non, mais c'est sans le rôle de l'artiste. C'est l'aventure du peintre. C'est le rôle du peintre, oui. Que de s'égarer sans fin dans ses errances. Et de suggérer une espèce de danse cosmique, céleste, astrale. Tout à fait. C'est l'aventure du départ de notre énergie, de notre souffle vital. Quand il quitte le corps matériel, et pour peut-être retrouver une libre communication entre l'être et le monde. Et ça, ça se célèbre. Oui, c'est très beau. C'est une sorte de célébration, des retrouvailles, avec ce qui est peut-être inné en l'être humain, c'est le cosmos. Tout à fait. Donc, il renaît quelque part dans le cosmos. Oui. C'est tout à fait en accord avec les cycles de mort et de vie des astres dans le cosmos. Je me suis vraiment intéressée à la nébuleuse. La nébuleuse planétaire. Voilà. Et nébuleuse, ça vient du latin nebulosis, ça veut dire flou. La couleur est le lieu où notre cerveau et l'univers se rencontrent. C'est Cézanne qui a dit ça. Qu'il ait pu comprendre tout seul, sans amis scientifiques comme nous sommes tous les deux. Tout seul que la couleur est le lieu où notre cerveau et l'univers se rencontrent. Chapeau. Oui. Mais je suis persuadé que les grands artistes, comme les grands scientifiques, ont cette intuition de l'univers. Mais Einstein disait, la fantaisie et l'imagination sont plus importants que la connaissance. Voilà. Juste pour vous taquiner. Non, 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 mais je suis tout à fait d'accord avec lui. Le plus fort, c'est le sentiment du mystère. Bien sûr. Quelqu'un qui a perdu le sentiment du mystère n'est plus un être humain, il l'a dit aussi. Pour vous montrer un peu l'évolution de l'étape d'après, de ces auras de lumière. Ces mouvements... Rotatifs. Rotatifs, oui. La rotation joue un rôle important dans les corps astronomiques. Tout bouge, tout change, tout est impermanent, rien n'est statique. Et donc, pour moi, tous ces tableaux évoquent beaucoup un sens de mouvement cosmique. Ces mouvements de nuages de gaz qui tournoient, qui s'envolent. Voilà, qui s'envolent. Voilà, c'est ça. C'est toujours des mouvements à la fois d'expansion, des mouvements de rotation, tournoiants aussi. Tout ça, ça se combine pour former cette extraordinaire structure. Oui, c'est très bouleversant. Nous sommes partie intégrante de tout. C'est pourquoi il faut absolument que les jeunes aient ce message. Parce que, bon, la Terre est nous aussi. La Terre est l'Univers et nous. On dit toujours l'homme est l'Univers. Mais comme l'homme est un fragment d'Univers, c'est l'homme est, E-S-T, l'Univers. Et c'est ce que nous enseigne Rumi. Tout l'Univers est contenu dans un seul être humain, toi. Et c'est vrai que dès qu'on fouille un peu dans la matière, on retrouve l'Univers. Donc l'Univers est partout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada